Musique Un seul titre dans ce journal, match Gabon-Brésil du 10 novembre prochain. La CELESAO est dans nos murs depuis hier. L'équipe nationale du Brésil vient prendre part au match inaugural du stade sino-gabonais dans Gondje. A 48 heures de cet événement majeur, le chef de l'État, Libongo Ndimba, a reçu le ministre des Sports ainsi que l'équipe technique des Panthères dans l'optique de booster la sélection gabonaise qui, nous n'en doutons point, devra nous produire une prestation honorable face aux quintuples champions du monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Bienvenue à tous. Sport, football en ouverture de cette édition d'information. L'équipe nationale du Brésil est dans nos murs depuis hier soir. La CELESAO vient prendre part, nous vous le disions, au match inaugural du stade d'Angonje face aux Panthères du Gabon. Ce sera donc le 10 novembre prochain et on sera jeudi. Le match est un véritable test pour la sélection gabonaise, envie bien sûr de préparer la Cannes 2012, les Panthères du Gabon qui auront très certainement là l'occasion de procéder aux derniers réglages avant la compétition qui va donc démarrer, nous vous le rappelons, le 21 janvier prochain. Le film de l'arrivée de l'équipe brésilienne, aéroport international Léomba, Charles Ogula et Francis Sifunda du service des sports. Et de la communauté brésilienne vivante au Gabon pour voir Daniel Vesse, Adriano, Hulk pour ne citer que cela. La CELESAO a été accueillie à sa descente d'avion par les responsables du haut commissariat au Kokan et du responsable du comité d'organisation du match Gabon-Brésil. Jeudi prochain à 19h, les Panthères du Gabon auront du pain sur la planche face à cette formation du Brésil malgré les absences de Kaka, Pato, Ronaldinho et bien d'autres. Le public gabonais est attendu nombreux au stade de l'amitié pour vivre du beau football. Les absents auront tort. Les billets sont en vente dans toutes les agences de la Poste de Libreville. Pour la population de l'intérieur du pays, ne vous inquiétez pas, le match sera en direct sur la RTG Première chaîne. Et justement, annoncée depuis plusieurs semaines, la rencontre Gabon-Brésil, comme vous le voyez, va effectivement avoir lieu ce jeudi 10 novembre 2011 pour l'inauguration du stade de l'amitié sino-gabonaise dans Gondje. Après la descente d'avion des joueurs que vous avez pu constater sur les images précédentes, la Céléssao en terre gabonaise, les billets d'entrée au stade dans Gondje pour la lutte rencontre se vendent comme des petits pains, comme vous pouvez donc le constater sur ces images. Il faut souligner que ces billets seront en vente jusqu'au mercredi 9 novembre 2011 dans les différents bureaux de poste de notre pays. On parle encore de football, mais cette fois au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, Libongo Ndimba, nous vous le disions en titre, a reçu le ministre des Sports ainsi qu'une forte délégation de l'équipe technique des Panthères du Gabon. Le résumé de cette rencontre au palais de la présidence de la République, Lazo à Bourneur, Barthelboise, presse présidentielle. Au tour du ministre des Sports, René Ndemézo-Obiang, le sélectionneur national Gernot Rohr, le préparateur physique des Panthères, José Cobos, le conseiller technique Hervé-Patrick-Obianga et l'ancien international Grandet. Les principaux responsables des Panthères sont allés entretenir le chef de l'État, Libongo Ndimba, du moral de leur troupe à 48 heures du match international amical contre le 11 brésilien. Ça a été un entretien, je dirais, sportif, cordial. On a également remarqué que la confiance réciproque est là et que nous sommes soutenus par tout l'État pour préparer notre affaire. Nous sommes contents d'avoir ce soutien, bien sûr, et surtout maintenant, place au terrain, place au jeu, et que le plaisir de jouer transperce à travers les prestations des Panthères. La promesse qu'on peut faire, c'est que les joueurs vont tout donner, c'est que nous l'avons bien préparé, cette rencontre, et qu'après le résultat, c'est indécis, heureusement d'ailleurs, c'est le charme du football. Mais nous avons l'impression que le groupe de joueurs est motivé, qu'il y a une union autour de l'équipe qui s'est instaurée et qu'également les spectateurs certainement vont soutenir les joueurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour le ministre des Sports, ce match est accueilli comme le meilleur cadeau que le chef de l'État, Libongo Ndimba, offre à la jeunesse gabonaise quelques semaines avant la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et à l'orée des fêtes de Noël. Ce match contre le Brésil, c'est un formidable cadeau que le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimba, offre à la jeunesse gabonaise. Je pense que la plupart des jeunes Africains ont la passion pour deux équipes, l'équipe nationale de leur pays et l'équipe du Brésil. Et je pense que pour un jeune footballeur africain, a joué le Brésil, c'est unique dans sa vie. C'est pour ça que je souhaite que les joueurs gabonais, avant tout, se donnent du plaisir à l'occasion de ce match. Ils jouent sans retenue, ils jouent les quintuples champions du monde et je pense qu'il faut simplement qu'ils se libèrent, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils donnent du plaisir au public et qu'ils préparent de façon agréable la Cannes 2012 et qu'ils pointent déjà à l'horizon. C'est un bon match pour toutes ces raisons, pour le public, pour la préparation de l'équipe et pour la jeunesse gabonaise dans son ensemble. La rencontre Gabon-Brésil est prévue pour ce jeudi. Les internationaux gabonais et leurs homologues de la CELESAO sont déjà à Libreville. Justement, sur la même actualité, en prélude à l'organisation de la Cannes 2012, les experts de l'immigration du Gabon et ceux de la Guinée équatoriale se sont retrouvés le week-end dernier à Bitam. Nous sommes là dans le nord du Gabon pour examiner les derniers points restés en suspens. C'est le gouverneur de la province du Volentem qui a présidé les dix travaux auxquels assistaient Jean-Ric Nzengi-Mangala et Pierre Claverrela. Bitam, zone des trois frontières. Le rendez-vous de cette ville s'inscrit dans le cadre de l'application de l'accord signé en juin dernier à Montgoumont entre le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est avec honneur et un brin de fierté que la municipalité de Bitam accueille cette rencontre du comité de suivi et d'évaluation des questions consulaires et de sécurité transfrontalière. La rencontre de ce jour à Bitam procède une fois de plus de la volonté des peuples frères du Gabon et de la Guinée équatoriale de tout faire en vue de la réussite de cet événement en ce sens que les populations qui sont liées congénitalement par des liens forts de sang et de sol reconnaissent en elles-mêmes le rôle et l'apport qui sont les leurs dans la réalisation ensemble de ce premier événement sportif de l'Afrique. Les deux délégations ont planché sur cinq points inscrits à l'ordre du jour dont l'examen de deux projets d'accord. Un sur la mise en circulation d'un visa commun sécurisé pour la Cannes Orange 2012 et l'autre relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques de services officiels, ordinaires et de laisser passer pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012. Les deux parties ont convenu d'adjoindre ultérieurement au document final en qualité des parties constituantes de l'accord la liste des points de passage homologués recensés d'accords partis entre les deux pays. Les travaux qui se sont déroulés dans une atmosphère de compréhension mutuelle ont arrêté des moutures finales des projets d'accord à soumettre à l'approbation et à la signature de leur gouvernement respectif. Dans le cadre de la Cannes, on a pensé qu'il était nécessaire de mettre en place un système dérogatoire pour faciliter les flux entre non seulement les deux parties mais aussi pour permettre au plus grand nombre de venir assister à ces différentes rencontres. La délégation gabonaise était conduite par son excellence Sostène Ngokila, ambassadeur du Gabon, premier secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. Paul Ngomayon, secrétaire général adjoint 1 au ministère de l'Intérieur, avec plusieurs techniciens de l'immigration, de la documentation, de l'administration du territoire, des frontières et de la défense nationale. Et puis, comme le veut le rituel, au terme de cette réunion, les populations et les autorités frontalières ont été sensibilisées sur le bien fondé de changer de mentalité pour faciliter les flux migratoires. Voici un extrait du rapport final lu ici par l'ambassadeur Backele Akwe. Écoutons-le. Abordant les questions concernées, les deux pays ont souligné leur importance et leur délicatesse du fait qu'elles conditionnent les relations de bon voisinage, l'application du droit international et l'entente cordiale entre les peuples. Elles ont relevé la parfaite harmonie existante au niveau des hauts dirigeants des deux pays et déplorent à celui des populations les comportements de certaines autorités administratives et militaires dans les zones frontalières qui abusent de leur qualité de détenteur de l'autorité de l'État par la multiplication des taxes et exactions de toutes sortes à l'encontre des populations. Les dysfonctionnements les plus décriés et les plus récurrents sont le racket, les brutalités policières, les tracasseries douanières, les difficultés liées à la libre circulation des personnes et des dents. Au titre des possibles solutions, les deux pays ont relevé la nécessité d'un changement positif des mentalités. De part et d'autre, elles ont convenu de vulgariser le contenu des instruments juridiques signés à Mont-Gaumont le 16 juin 2011 et de continuer la sensibilisation aussi bien des membres statutaires que des populations frontalières. La liste des abus, des tracasseries constatés de part et d'autre est consignée en annexe du présent procès-verbal. La partie équato-guinéenne a soumis à la partie gabonaise deux projets de fiches communes dont l'une conserve le contrôle et l'entrée à la sortie des points de passage homologués et l'autre, la demande de visage commun sécurisé ainsi qu'un échantillon du visage à exiger l'ordre de la canne orange 2012. Les deux parties ont convenu, dans le même esprit, de mettre en circulation un laissé-passer identique coûtant 10 000 francs céphales et dont les modalités seront arrêtées lors de la grande commission mixte permanente de sécurité. A l'instant, l'ambassadeur Henri Bécalé-Akoué pour la lecture du rapport final de cette rencontre Gabon-Guinée-Équatoriale. Toujours en sport, mais cette note triste avec cette légende de la boxe qui s'est éteinte aujourd'hui aux Etats-Unis. Joe Frazier, que vous avez donc sur cette image en short vert, champion olympique, champion du monde des poids lourds, était la gloire du noble art des années 70 aux côtés donc d'un homme qu'il a été le premier à vaincre, c'est-à-dire Mohamed Ali. Plus qu'un match de boxe, c'était donc le plus grand combat de l'histoire de ce sport et c'est pourquoi Joe Frazier restera donc la légende de ce noble art. Nous continuons cette édition d'information mais avec cette actualité au Gabon et notamment le président de la République qui a conféré avec l'ambassadeur des Etats-Unis dans notre pays, le chef de l'Etat a évoqué avec le chef de la mission diplomatique de la coopération entre le Gabon et les Etats-Unis, Barthelbois, l'azot à bonheur, compte rendu. L'ambassadeur des Etats-Unis au Gabon est allé discuter coopération américano-gabonaise avec le chef de l'Etat Ali Bongo-Andimba. Au centre des préoccupations, le suivi des initiatives prises par les chefs d'Etat Ali Bongo-Andimba et le chef de l'exécutif américain, Barack Obama, il y a quelques mois à la Maison Blanche. C'était pour discuter l'évolution des projets en commun qu'on avait avec votre pays après la visite de M. le Président de la République chez la Maison Blanche. Il y a quelques lignes de priorité. Premièrement, c'était la question de l'environnement. Nous préparons pour la grande réunion contre le changement du climat qui se déroule à Durban. et il y a un nombre de projets. Vous pouvez passer par le ministère des Eaux et Forêts pour avoir une liste des projets en commun que nous faisons avec le Gabon. Il y avait aussi de la coopération militaire-militaire, c'est-à-dire de compléter un projet pour la rénovation de vos avions. Un projet spécifique qui vient de cette réunion et troisièmement, c'était la continuation d'entrée des investisseurs américains qui viennent ici. Il y aura des nouveaux investisseurs dans le secteur pétrolière, dans le secteur forestier, mais en plus avec le secteur de transport, transport aérien et le transport routier aussi. L'audience du Palais de la Présidence de la République a permis aux diplomates américains d'aborder avec le chef de l'État les prochaines législatives dans notre pays. Pour terminer, le président de la République et l'ambassadeur Eric Benjaminson ont fait un tour d'horizon de l'action du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies. Remercier le Gabon pour le rôle que le pays a joué dans le Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le terme de Gabon est fini à la fin de décembre et c'était juste pour récapituler un peu le processus de travail du Gabon au Conseil de sécurité et la collaboration, la coopération qui a été faite avec mon pays. Mandat de deux ans qui s'achève dans quelques semaines. Et puis, en marge du Forum Régional sur l'intégration et le développement économique en zone CEMAC, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience les ministres équato-guinéens et congolais en charge de l'intégration régionale dans leurs pays respectifs. Qu'en est-il exactement de ces échanges ? Charles-Oganda Maganga et Olivier-Antonio nous en font l'économie. Venu prendre part au premier Forum Régional pour l'intégration et le développement économique en zone CEMAC, les ministres équato-guinéens et congolais, tous deux en charge du dossier de l'intégration régionale dans leurs pays respectifs, ont été reçus en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biogemba, ce lundi, en milieu de journée. La cérémonie que s'est déroulée ce matin, je crois que c'est à l'intérieur de tout le monde pour savoir comment les services vont évoluer après l'ouverture qu'on a faite ce matin et d'autres domaines d'intégration. Donc le Premier ministre, il est très engagé comme le chef d'État aussi pour savoir la suite, l'évolution de ce que nous faisons. Véritable engagement des États à la consolidation du tissu économique de l'Afrique centrale, la présence des représentants de ces pays membres de la CEMAC au conclave de la capitale gabonaise, est à la hauteur des attentes des organisateurs. Le pari que prennent nos chefs d'État est un pari déterminant. Ils ont foi en cet avenir et je pense que c'est une bonne initiative. C'est vrai que dans notre sous-région, nous sommes un peu réfractaires à ces questions, mais je puis vous affirmer, depuis que je participe à ces grandes réunions, à ces grands forums, qu'ils sont réellement décidés et aller de l'avant dans le cadre d'intégration. La participation massive des États membres de la CEMAC à ce forum, dénommé CAPSIS, va booster le programme économique régional initié par les chefs d'État de l'Afrique centrale. Un invité dans cette édition d'Information, Jean-Ossier Otunga. Il est conseiller technique du président du Conseil national de la communication au Gabon, chargé de la communication d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir Yves. Alors, vous êtes là pour une importante communication liée donc à l'organisation des législatives du 17 décembre prochain dans notre pays. Exact. Nous vous écoutons. Décision 000 de 28 CNC 2011 portant désignation des membres de la Commission d'accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. La Commission d'accès équitable des candidats et partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale est composée comme suit. Président représentant le Conseil national de la communication, M. Jean-Claude Boulangard. Vice-président représentant les partis politiques de la majorité, Mme Brigitte Anguilé Diop. Vice-président représentant les partis politiques de l'opposition, Mme Elvive Milendi Badinga. Rapporteur général représentant le ministère en charge de la communication, Mme Monique Oyan, épouse Ando Mve. Rapporteur représentant les partis politiques de la majorité, M. Étienne Makungou. Rapporteur représentant les partis politiques de l'opposition, M. Serge Nzoguet. Membre représentant les partis politiques de la majorité, Mme Bernadette Zang-Eyi. Membre représentant les partis politiques de l'opposition, M. Jean-Blaise Ntoutoum Mba. Membre représentant les médias publics, M. Romuald de Koumba et Jacques Massamam. La présente décision, qui prend effet à partir de la date de sa signature, sera transmise au gouvernement pour information publiée selon la procédure d'urgence et communiquée partout où besoin sera faite à Libreville le 7 novembre 2011. Le président du CNC, Jean-Vonneux Sono, je vous remercie. Merci, M. le conseiller. Vous restez avec nous pour suivre également cette bonne nouvelle entre le ministère de l'Éducation nationale et Microsoft, la marque internationale, qui compte nouer très bientôt un partenariat, Microsoft, qui est donc disposé à accompagner le ministère de l'Éducation nationale à travers des solutions et approches novatrices qui répondront très certainement aux multiples besoins de ce département ministériel. Les détails dans ce reportage de Bibaoui Miikala et Félix Moudibangoy. Sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'Éducation nationale, le directeur régional de l'Afrique centrale, de l'Ouest, du Nord, du Pakistan et de la Turquie est venu proposer au ministre en charge de l'Éducation nationale, Serafin Moudunga, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, des solutions et approches innovatrices qui répondent aux multiples opportunités et défis auxquels l'Afrique est confrontée. Lorsqu'on a une bonne infrastructure, on va développer sur cette infrastructure, comme vous avez eu dans ma présentation, un portail de collaboration, c'est-à-dire une approche pour essayer de collaborer entre les étudiants, l'administration, mais aussi les enseignants. Cette collaboration, normalement, ça se passe avec les e-mails, messaging, mais aussi les conférences visuelles et on dit ça avec voice et images. La démarche entreprise par le ministre Serafin Moudunga répond aux soucis du gouvernement de la République de rendre notre système éducatif performant et compétitif. La technologie de l'information et de la communication dédiée à l'éducation est de sorte que nous soyons tous signifiés et que nous regardions ensemble avec eux, ainsi que d'autres partenaires, et c'est pour ça que nous avons pensé qu'à cette rencontre, on devrait également être associés aux membres de l'ANIF, de sorte que tous nous ayons la même information et que nous regardions le processus de mise en œuvre de l'intégration de nouvelles technologies d'éducation dans nos programmes pédagogiques. La rencontre de Libreville entre le ministre en charge de l'éducation nationale et Microsoft survient quelques semaines après celle de Bruxelles lors du briefing stratégique à laquelle le membre du gouvernement gabonais avait pris part. Le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Régis Imongo, vient de visiter l'agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique. Il a été accueilli au siège par le président de l'ARCE, Dieu donné, Moury Boussougou. Les détails avec Alain Richard Zambazinga. La visite du ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques à l'agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique s'articulait en deux étapes. D'abord, la visite des locaux à proprement parler et ensuite une séance de travail au cours de laquelle les missions de l'agence ont été présentées à Régis Imongo. Garante du respect des textes législatifs et réglementaires, de l'exécution des contrats et conventions passées entre l'État et les opérateurs, gendarmes entre autres de la qualité des services de l'eau et de l'énergie, l'ARCE s'impose désormais comme une composante essentielle au développement harmonieux des secteurs de l'eau et de l'électricité. Depuis sa création et malgré les moyens de fonctionnement encore limités, ont affirmé le président Dieu donné, Moury Boussougou, et le directeur général Alain Hertz, l'ARCE a fait du chemin dans le contrôle des infrastructures avec le développement d'un logiciel assurant pour les inspections, la traçabilité et les états comparatifs. Je tiens à féliciter le président du conseil des régulations du directeur général d'agence pour le travail effectué depuis un an, à peu près d'un an. J'ai été impressionné par ce travail. Je tiens à préciser que cette agence a été créée suite à la volonté du chef de l'État de renforcer le volet institutionnel en ce qui concerne le secteur de l'énergie électrique et de l'eau potable. Et cette agence, malgré l'absence des moyens, a effectué beaucoup de travaux. Dans le cadre de l'inspection, et bien dans le cadre aussi de l'examen de la concession signée avec le groupe Véolia. Et quand on regarde les travaux réalisés depuis un an, je peux dire que beaucoup de choses ont été faites. Et le gouvernement fera tout pour accompagner l'agence en allouant des moyens financiers pour permettre que les autres missions puissent être réalisées. C'est une équipe déterminée à faire aboutir certaines dispositions réglementaires de contrôle et de sanctions que le ministre de l'énergie a rencontrées. Une équipe attachée à la prospective qui a déjà élaboré un tableau synoptique des actions à mener en 2012. Tout consommateur qui serait lésé dans sa consommation en eau et en électricité a le droit de saisir l'ARSEU, agence très peu encore connue du grand public. Pour sa part, le ministre de l'équipement était récemment sur l'axe Lalara-Koumameyong-Auvent. Là-bas, le professeur Léon Zouba est allé évaluer les travaux en cours d'exécution, comme nous le précise ici Léa Bifane et Richard Moubioua. Après le lancement des travaux d'aménagement de la route Lalara-Koumameyong en j'ai dernier, l'entreprise chinoise CFHEC a pris possession du chantier avec les travaux préparatoires, terrassements, déforations et autres qui s'effectuent déjà. En visite sur ce chantier, le ministre de l'équipement, le professeur Léon Zouba, et son délégué Jean-Richard Silon ont eu droit à un exposé sur l'avancement des travaux. Les travaux de décapage et les travaux de déforçage sont presque finis. Pour la topographie de la route, nous avons aussi presque archivé. Et pour le plan d'exécution, nous sommes déjà arrivés à 50%. Sur la route de Koumameyong au vent, un autre chantier confié à l'entreprise cino-hydro. Ici, les travaux ne s'exécutent pas à la vitesse souhaitée. L'entreprise évoque des difficultés liées à l'expropriation et la quête d'une véritable carrière et l'installation. Mais le gouvernement veut tenir les délais, d'où cette interpellation du ministre de l'équipement, le professeur Léon Zouba. Veuillez quand même, lorsque tous ces petits éléments seront réglés, de voir dans quelle mesure on rattraperait le temps perdu. Et aussi, dans quelle mesure vous devez mieux coopérer avec les autorités locales. Il faut absolument les écouter. Il faut absolument vous référer à l'administration, le tutel, l'université de l'équipement, avant quoi que ce soit. C'est bien que la ville soit traversée aussi par ce projet, jusqu'au niveau du pont. C'est-à-dire que la ville devrait bénéficier d'un réseau routier en mettant du milieu correct. Ces travaux, entièrement financés par la Banque islamique de développement, devraient être livrés en juillet 2013. Page politique de cette édition d'information. Le siège du Parti démocratique gabonais Sisa, lui, à Libreville, vient de prêter donc son cadre à une réunion des dignitaires politiques du département de Moulundou dans la province de Lugue-Lolo. Une réunion élargie aux responsables des structures de base des organes spécialisés du Parti démocratique gabonais. un seul ordre du jour était donc consigné les législatives 2011 dans notre pays. Benjamin-Evin Binet, Serge Nzinghi Mabila. Co-présidé par Simplice Nzinghi Mangella, Régis Imbongo, Paul Bundukulata et Patrice Tonda, respectivement membres du comité permanent du bureau politique et membres du bureau politique, cette réunion élargie aux membres du conseil national, à ceux du comité central, et aux responsables des organes spécialisés de l'UF et de l'UJPDG du département de Moulundou, aura permis de faire la restitution des dernières assises politiques présidée par le distingué camarade Aj Ali Bongo Ndimba à la cité de la démocratie. L'occasion également pour les pédégistes de Moulundou de décider d'un engagement solide et inébranlable au profit des candidats du parti conformément aux exigences du distingué camarade. Au cours de cette rencontre, cadres et militants du parti sont convenus d'apporter une contribution financière spéciale aux candidats des trois sièges du département de Moulundou, à savoir Régis Imbongo au premier siège, Marguerite Ndecaïno au deuxième et Romain Mikanga au troisième. A ce combat, le PDG s'en va avec la faveur des pronostics. Nous avons un avantage. Le chef d'État est passé dernièrement dans l'état des conseils localisés. Il a examiné la situation de ce département et certaines annonces ont été faites. Aujourd'hui, beaucoup de projets ont démarré. Donc tout cela vient renforcer la position du PDG au sein de ce département. Ce sont des PDG combattifs qui vont tout faire pour que un troisième département de Moulundou soit remporté par le Parti démocratique garonais et nous sommes convaincus de cela. Un petit rappel tout de même, rester humble et modeste, courtois et attachant et ça, à Moulundou, on sait le faire. Les membres du secrétariat exécutif originaire de L'Ogué et Vindou convient les membres du comité permanent du bureau politique, les membres du bureau politique, les conseillers et du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, les membres du bureau national de l'UFPDG et l'UJPDG, les membres du conseil national présent à Libreville et les responsables des groupes socioculturels Aïna et Boumamey à une importante réunion de travail qu'ils vont donc présider ce mercredi 9 novembre 2011 à partir de 18h. Demain donc, au siège du parti 6 à lui, messieurs Christian Magnania, Célestin Bayouganembe, Alexandre Youbangoy Mbila, candidat investi par le Parti démocratique gabonais, les membres du bureau politique Sophie Nguamassana, épouse Moulengui, Égid Moudono Simangoy, Delmon Gaïs Otunga, Marcel Mbele Loussou et les membres du conseil national des départements de l'Ebombie-Leyou et l'Ecoco convient eux également à une importante réunion de communication ce mercredi 9 novembre à 16h. Dans les locaux donc de la chambre de commerce et de l'industrie du Gabon les membres du comité central les militants et militantes ainsi que les sympathisants des deux départements présents à Libreville. Les membres du bureau politique UJPDG de France quant à eux viennent d'effectuer leur rentrée politique une rentrée politique il faut le dire qui leur a permis également de parler des problèmes des étudiants gabonais en France. détail Jacques Mouafo correspondant RTG 1 en France. Et à Paris la rentrée politique de l'UJPDG de France venu de toute la France tous les membres du bureau fédéral ou presque ont fait le déplacement de Paris pour cette réunion. Une présence massive des jeunes gabonais qui a semblé répondre aux attentes de la politique en faveur des jeunes cher au président de la République son excellence Ali Bongo Andimba. Cela démontre un tout petit peu que le travail aujourd'hui effectué par le distingué camarade et président de la République Ali Bongo Andimba transcende les frontières gabonaises et qu'au niveau de la France le chef de l'Etat touche un maximum de personnes et notamment des jeunes. Après la présentation du nouveau site de l'UJPDG de France et après avoir salué l'arrivée de son excellence Germain Goyo Moussavou nouvel ambassadeur du Gabon en France les jeunes gens se sont émus de la situation qui traumatise les jeunes étudiants gabonais en ce moment en France de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui les jeunes gabonais ont des problèmes de renouvellement de leur titre de séjour non seulement parce que la première circulaire vient faire en sorte que les conditions d'obtention d'un titre de séjour sont revues et sont resserrées en quelque sorte ce qui fait que pour certains motifs qui ne sont pas seulement et pas forcément les ressources on nous bloque nos demandes de renouvellement du titre de séjour et deuxièmement parce que les étudiants gabonais avant janvier 2012 ne bénéficient que d'une bourse de 427 euros ce qui ne rentre pas dans les conditions fixées par l'état français pour mieux comprendre les autorités françaises ont récemment pondu deux textes pour restructurer l'administration des étudiants étrangers en France le second texte datant du 6 septembre dernier est venu enteriner le premier et rehausser les bourses étudiantines à 777 euros pour les étudiants du troisième cycle 615 euros pour les étudiants du deuxième cycle et 530 euros pour ceux du premier cycle alliant ainsi ces montants sur le barème des étudiants français pourtant il y a encore peu cette mesure n'est choyée qu'aux étudiants français et pas ce venu d'ailleurs ce qui pose un souci pour les gabonais ce qui pose problème aujourd'hui c'est que tout simplement comme le disait quelqu'un on ne change pas les règles du jeu en cours de match il faut dire que le gabon n'avait pas dans ses prévisions budgétaires envisagé que la France aurait par un décret unilatéral il faut le rappeler décidé comme ça de procéder à une augmentation une exigence d'augmentation du montant des ressources des étudiants étrangers même s'il est vrai que le gabon n'est pas le seul pays concerné mais nous avons signé les accords depuis 2008 le gabon a signé les accords sur la gestion concertée des flux migratoires avec la France nous avons formulé un certain nombre de recommandations notamment un appel lancé au gouvernement de la république gabonaise pour qu'elle prenne attache avec les autorités françaises et demander qu'il puisse être sursis à statuer sur cette circulaire et notamment sur ce décret qui aujourd'hui pénalise plusieurs étudiants au cours de cette réunion de l'UJPDG France la jeune garde gabonaise qui ne pourra pas s'exprimer lors de la prochaine consultation électorale au Gabon a tenu à prendre position voire à donner une consigne de vote récemment le distingué camarade président Ali Bongo Ndimba a tenu un discours fort un discours clair net et précis à l'occasion de la réunion du bureau politique qui s'est tenue la semaine dernière et il a clairement dit il veut une victoire propre et claire et nous aussi nous en appelons à cette victoire propre et claire et nous demandons à tous nos parents qui sont au Gabon quels qu'ils soient dans toutes les provinces de voter la main une note culturelle pour la fin de cette édition d'information et notamment les provinces de Luguelolo Luguel maritime et du Wollentem qui emboîtent le pas aux autres à travers le concours de l'élection Miss Gabon 2012 dans le cadre de ces demi-finales là encore les jurys ont eu à choisir les neuf candidats qui vont représenter ces trois provinces Pela Jumbui Yvette Okosa C'est sur cette musique traditionnelle qu'a démarré la troisième et dernière phase de la demi-finale de Miss Gabon 2012 une étape qui concerne également trois provinces le Gwuelolo le Gwemaritim et le Wollentem regroupant 31 filles qui vont chacune porter les spécificités culturelles de leurs provinces respectives elle précise ici leur motivation je voudrais être Miss Gabon 2012 afin de représenter la femme gabonaise aussi bien sur le plan physique que sur le plan intellectuel à l'échelle mondiale je vous remercie j'aimerais beaucoup voir ma culture gabonaise sur le plan éducatif et social et j'aimerais aussi mener des actions visant à rendre une image positive de mon pays je dirais que les actions de ce qu'avant pourraient améliorer ma vie un défi que chacune des candidates veut relever d'où leur détermination une situation qui donne du fil à retordre aux membres du jury qui finalement ont choisi neuf candidates des trois provinces qui iront à la finale je dirais que c'était un combat vu que toutes les candidates étaient belles je me suis mise à fond j'ai donné le meilleur de moi-même et aujourd'hui je suis fière de moi du fait d'être la plus belle fille de l'Ogué Lolo le combat était très dur j'ai persévéré car il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu malgré mon handicap j'ai été élue Miss au terme de cette demi-finale de Miss Gabon en 2012 la présidente de l'association des filles de femmes a remercié les différentes personnes et qui ont participé à la réussite de cette manifestation ainsi s'achèvent les présélections du concours Miss Gabon en la qualité de président du comité je tiens à remercier encore une fois toutes celles et ceux qui ont contribué au financement et à l'organisation de ce bel événement je tiens également à féliciter toutes les candidates qui durant deux semaines ont porté haut les couleurs de leur province au nom du comité et de ses partenaires j'adresse chaleureuses félicitations aux Miss et à l'endroit pour la grande finale qui aura lieu le 29 décembre 2012 à la cité de la démocratie 27 candidates vont prétendre à la couronne de Miss Gabon au regard de toutes ces beautés des neuf provinces du Gabon se trouve assurément l'oiseau rare à noter dans vos agendas ouvert hier à la cité de la démocratie par le ministre de la santé Flavien Zengi Nzundou les travaux des congrès conjoints de la société gabonaise et de la société ouest africaine d'ophtalmologie se poursuivent donc à Libreville pendant quatre jours les participants venus d'Europe et d'autres pays du continent vont échanger leurs expériences à travers des exposés des conférences et même des rencontres informelles sur l'ophtalmologie le film de cette importante actualité dans nos prochaines éditions d'information et puis n'oubliez pas de suivre ce soir dans nos programmes notamment le débat public réalisé récemment à l'occasion donc du troisième anniversaire de la production Télé Matin ou encore Bolo Le Gabon sur l'influence de la société et le mariage et ses effets débat animé par Marie-Colombe Ngoju voilà qui met donc un terme à cette édition d'information coordonnée par Patrick Nzinghi et Cyril Ngaleko toute l'équipe d'antenne se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée bonne suite des programmes le journal a été réalisé par Don Philippe Mba à demain 20h à demain 20h à demain 20h Merci.